Je m'appelle Danielle Maury, je suis représentante syndicale au niveau de mon établissement de Thalès Vélizy et je suis aussi représentante syndicale au niveau central. Il faut savoir qu'en préambule depuis un mois, il y a des mobilisations dans tous les établissements de Thalès où on a décidé intersyndicalement tous les jeudis de se mobiliser. On fait des visites de terrain, dans la semaine on en fait au moins deux ou trois, dans l'établissement. Jeudi dernier, c'est ce que nous avons fait. Le matin, nous avons bloqué la zone en distribuant de 6h30 à 9h30. Et l'après-midi, jeudi dernier, nous nous sommes aussi réunis avec Dassault pour exprimer notre mécontentement. Nos revendications sont un budget au-dessus de 4% et une rétroactivité au 1er janvier 2022. Pourquoi ? Parce que depuis l'année dernière, la direction a décidé que la rétroactivité se fasse à partir de juillet. Et du coup, la direction gagne six mois. Nous savons aujourd'hui que, par exemple, pour la société d'AVS Thalès, ça s'est mobilisé à Toulouse, à Mérignac, Bordeaux, à Châtellerault, à Vendôme, à Valence, un peu partout. On peut dire qu'aujourd'hui, c'est un peu décisible. La direction de Thalès joue avec l'OTAN. Elle espère, elle, que la mobilisation va s'essouffler. Nous, on espère que la mobilisation va avoir beaucoup plus d'ampleur que jeudi dernier. La convergence des luttes avec Dassault s'est faite un peu naturellement. On était en train de distribuer un tract devant l'entreprise. Il y a un salarié de chez Dassault qui nous a dit, écoutez, nous aussi, on va faire un débrayage cet après-midi. Ça, ça devient de faire ça ensemble. Et l'unité s'est faite naturellement. Donc, du coup, on a pris contact ensemble. Et finalement, après, ça s'est déroulé un peu naturellement. Parce qu'effectivement, c'est une cause commune. Et c'est ça qui est plutôt bien. Effectivement, là, on reprend un petit peu conscience que si on veut gagner face au patronat, il faut être nombreux. Les salariés sont quand même mobilisés parce que l'année dernière, la direction a quand même osé dire que le budget serait à 0%. Donc là, il y a eu quand même une mobilisation. On informe de ce danger et on ne lâche rien. Sous-titrage Société Radio-Canada